Sous-titrage MFP. Il y a des choses que nous allons essayer de comprendre ensemble, c'est quelque chose qui est très important. On dit que le mois de Nisan, c'est dans le mois de Nisan que les Bénisraëls ont été libérés. Et bien, le mois de Nisan, les Bénisraëls vont être libérés. Bon, bien sûr, maintenant la question, elle se pose, pourquoi il n'y a pas d'autre mois où les Bénisraëls peuvent être libérés ? On sait très bien que le rabbin dit qu'il faut avoir laïmouna, que Mashiach peut venir à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. Pourquoi on dit qu'à Nisan, on a été libérés de l'Égypte et à Nisan, on va être libérés ? Ça, c'est une question qu'il y a un ami à moi, Raisman, qui la pose. On voit que toujours les Tzadikim, ils ont toujours pris le mois de Nisan comme un exemple. C'est le mois des miracles, c'est le mois que toutes les bonnes choses peuvent arriver. Et malheureusement aussi, beaucoup de mauvaises choses sont arrivées à Nisan, mais le mois de Nisan, il s'appelle Nisan par rapport au miracle. Nisan, c'est le verbe Nes, miracle. On a vu beaucoup de miracles, que le mois de Nisan, il est très important. Mais quand même, si on parle de Mashiach, Mashiach peut venir à n'importe quel moment. Pourquoi ce n'est pas possible que Mashiach peut venir dans un autre moment ? On sait très bien que tout le mois de Nisan, on n'a pas le droit de jeûner, on ne fait pas Tahanoun. Donc, c'est le seul mois qui est très, 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 très important. Très bien, mais pour calculer que le mois de Nisan, Mashiach, il va venir. Pourquoi d'autres ? Pourquoi pas d'autres mois ? En plus, le mois de Nisan, il s'appelle l'île Shemori. C'est-à-dire que c'est le seul jour où Akash Baruch Hu, il prononce le mot, c'est la nuit où je ne dors pas, que Dieu préserve. Achim, jamais il dort. Mais pour vous dire que le mois de Nisan, la veille de la sortie d'Egypte, il s'appelle l'île Shemori. Et cette nuit-là, quand je le retrouve, il se la rappelle pendant des générations et des générations. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre. D'ailleurs, mes amis, il faut savoir une chose que, et c'est la vérité ce que je vais vous dire, que ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de Nisan, même quand on dit que le mois de Nisan, c'est le mois que Hachem, il a promis à Abraham, à Béda, la délivrance. Donc, je pense que cette promesse-là, quand je vous reprends, il a promis à Abraham pour libérer les Juifs de l'Egypte. Je pense que cette promesse-là, elle n'est pas uniquement pour la sortie de l'Egypte, c'est pour la sortie de n'importe quelle circonstance où les Juifs se sont malheureux et enfermés. Voilà, Rabotai, la raison. C'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que, le mois de Nisan, les Juifs ont été libérés. Mais, je pense que le mois de Nisan, il a permis à toutes sortes de libérations qui peuvent arriver à n'importe quel moment, ce sera grâce au mois de Nisan. C'est comme, par exemple, lorsqu'on ouvre la porte, la porte va être ouverte pour toute l'année, pour tout le temps. C'est-à-dire que le mois de Nisan, c'est le mois de la délivrance. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a besoin pendant toute l'année, un besoin, il a besoin d'un miracle du bon Dieu, alors les portes, elles sont déjà ouvertes pour lui, le mois de Nisan. C'est-à-dire que si les Juifs, vraiment, ils comprennent la signification du mois de Nisan, et ils font beaucoup d'efforts, et être au service d'Hachem, et comprendre c'est quoi le mois de Nisan, alors, à Kajvaukou, il lui ouvre déjà les portes à partir du mois de Nisan. Ça veut dire, mes amis, lorsque il y a une sécheresse, il n'y a pas de pluie. Et lorsque il y a un miracle, elle a pluie, elle tombe. Alors, cette pluie qui tombe, elle va apporter des bénéfices, pas uniquement pendant le moment qui tombe, mais elle va apporter un bénéfice pendant toute une année. parce qu'il y aura une réserve d'eau, il y aura les récoltes, il y aura la brahaha de cette eau-là, elle n'est pas uniquement pour le moment où elle est tombée, mais elle va être uniquement pour tout le temps. C'est la raison pourquoi on dit que la Géoula, la délivrance, est arrivée le mois de Nisan, et elle arrivera encore le mois de Nisan. Ça veut dire que grâce au mois de Nisan, elle arrivera encore la délivrance. Ça veut dire que déjà, à Kajvaukou, il porte, il ouvre déjà les portes, déjà à partir du mois de Nisan. C'est pour ça qu'on dit On dit que chaque juif, il doit avoir la sensation comme s'il est sorti de l'Égypte. Qu'est-ce qui se pose ? Mais comment moi, David Pilote, je vais penser l'avé de Pessah comme si je suis sorti de l'Égypte ? Mais je ne connais pas l'Égypte. Je n'ai jamais été en Égypte. Je ne connais pas quoi l'Égypte. Comment je vais imaginer comme si je suis sorti de l'Égypte ? C'est dur. C'est dur. Mais la réponse, elle est la suivante. Que si Mehmet, je ne prépare pendant pendant cette période de Pessah pour la fête de Pessah, pour célébrer la fête de Pessah, et je comprends bien tous les miracles que Hachem a fait avec mes parents, et que finalement, je vais arriver à une conclusion. Si mes parents n'ont pas été libérés, je ne serais pas libéré, je ne serais pas là aujourd'hui. c'est ce qu'on passe aussi. Si on dit, si mon père n'a pas été, il ne s'est pas marié, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que mon père, il ne s'est pas marié. Mais parce que mon père, il s'est marié, je suis marié. Alors, je suis là aujourd'hui. Donc, si mon père, mes parents n'ont pas été libérés de l'Égypte, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, si on est là aujourd'hui, on est les conséquences du miracle que nos parents ont eu à la sortie de l'Égypte. Je comprends très bien ça. Donc, je vais avoir ce sentiment comme si je suis cette sortie de l'Égypte. Et en plus, si la Torah, elle le dit, donc il n'y a pas de problème. Si la Torah, elle dit, il faut se sentir comme si tu étais de l'Égypte, une sortie de l'Égypte, eh bien, la Torah, elle le dit, donc tu peux le sentir. Donc, bien sûr, que la Géoula, la délivrance de Mashiach, on a la Imunah, que Mashiach, il peut venir n'importe quoi. Quel instant ? Mais grâce à qui ? Grâce à quoi ? Eh bien, grâce à la délivrance qu'il y a eu en Égypte, le mois de Nisan. Les portes qui sont, les portes de la délivrance de la sortie de l'Égypte, ils sont ouverts jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, ils peuvent permettre la Géoula à n'importe quel moment de l'année. Mais c'est, alors, et c'est grâce à qui ? Eh bien, c'est grâce au mois de Nisan. C'est eux. C'est par exemple, il n'y a pas eu le mois de Nisan, il n'y aurait pas eu tous les autres mois. Et c'est pour ça qu'on dit que le mois de Nisan, c'est le premier mois de l'année. La veille de Pésar, les portes de la délivrance sont ouverts. Vous savez que quelqu'un qui se prépare pour la fête de Pésar, il joue dans la parole d'honneur, c'est le remède. Il va sortir de la sortie de l'Égypte. Pésar, la kdusha, la sainteté de Pésar, elle réveille le passé. Et s'il réveille le passé, alors tu vas vivre au passé. Donc tu vas vivre, tu vas vivre, c'est au bon moment-là que nos parents, ils sont sortis de l'Égypte. Mais si quelqu'un, il se prépare uniquement pour manger, alors bien sûr qu'il va y en sentir. C'est vrai que Pésar, on considère Pésar comme un mois d'heure de manger, donc on va y en sentir. Mais si on considère Pésar comme un mois, comme la fête de la différence, bien sûr, on va sentir la fête de Pésar. Mes amis, c'est ça la chose la plus importante que chacun de nous doit sentir. Vous savez, mes amis, il y a une grande rave. Rav Shalom Cohen, il pose une belle question. Il apporte un midrash qui dit que l'os Hachem, il a demandé à construire le Mishkan, le Tabernak, et il a demandé à le construire le mois de Tichré. Et trois mois plus tard, ils l'ont terminé. Non, ils l'ont terminé le mois de Kislev. Tichré, Hichvan, Kislev. Trois mois après pour construire le Tabernak. Alors, on dit que on dit que Hachem, il a dit Moshaph Beno, tu attends jusqu'au mois de Nisan et tu le construis. Donc, il était le Mishkan, il est resté en pièces détachées pendant trois mois. et après trois mois, le premier jour de Nisan, Hachem lui a dit à Moshaph Beno, maintenant, tu peux le construire. Alors, Moshaph Beno, il dit à Kachvar Oru, dis-moi pourquoi, pour que le premier Nisan je le construis. Alors, l'Akma, il dit qu'il devrait, comme il dit dans le Tabernak par le chapitre Codé, au Zyout Aleph, il dit Amar Bishmuel Ben Ahmani qui dit que à Kachvar Oru, il dit à Moshaph Beno, tu attends trois mois passer le premier Nisan de Nisan de Nisan de Nisan et de Nisan alors, on va célébrer la naissance de Nisan de Nisan de Nisan de Nisan le jour du Nisan de Nisan on ne sait pas c'est quoi la raison de la Kachvar Oru, pourquoi attendre ? Pourquoi pourquoi inaugurer le Tabernak avec la avec la comment ça s'appelle la naissance le jour d'anniversaire de Nisan qui est né le premier Nisan on ne sait pas ça c'est Hachem qui on ne sait pas alors moi j'ai alors alors Métografe Shalom il pose une question il dit quel est le rapport entre le Mishkan fermenté le Mishkan construit le Mishkan et la naissance de Nisan Ishaq Abinu alors moi j'ai une autre question et pourquoi pas la naissance d'Avraham Abinu et pourquoi pas la naissance de Jacob Abinu pourquoi que la naissance de Ishaq Abinu pourquoi coïncider la construction du Mishkan avec la naissance de Ishaq Abinu pourquoi que Ishaq c'est quoi c'est quoi le but de Ishaq bon c'est une question c'est aussi la question de Rabbi Shalom mais moi j'ai une autre question pourquoi Kachere il n'a pas fait qu'on construit le Mishkan le mois de Kislev pour qu'on le termine le mois de Nisan et on le fait monter pourquoi le construire le mois de Ishaq le terminer le mois de Kislev et attendre trois mois je ne comprends pas pourquoi ça c'est ma question je ne comprends pas pourquoi pourquoi cette attente pourquoi cette attente je ne sais pas moi si je ne sais pas moi si si j'ai une voiture qui est au garage et bien je l'ai fait sortir du garage alors je vais la conduire mais ce n'est pas je l'ai fait sortir du garage trois mois avant que je la conduis pourquoi rester sous la pluie pendant trois mois dehors là il est dans le garage pendant trois mois je ne comprends pas ou bien je ne comprends pas pourquoi si je n'ai pas une voiture où il n'y a pas de l'essence je vais la remplir avec de l'essence et je la laisse attendre trois mois que je mette l'essence avant que je la conduis Hachem qu'est-ce que tu veux tu veux coïncider la construction du Mishkan avec l'essence de l'essence de l'essence de l'essence très bien alors construire le Mishkan et préparer toute la construction du Mishkan le mois de l'essence le pardon le mois de le mois de de Kislev Kislev Shvat Adar trois mois et l'essence de fermenter pourquoi commencer le travail du Mishkan le mois de Tichri et le terminer le mois de Kislev trois mois plus tard et attendre encore trois mois pour le fermenter quelle est la raison ça c'est une question que c'est deux questions une la mienne ou deux les miennes et une qui pose l'avshtal de là déjà on est en train de voir l'importance du mois de l'essence ah oui mes amis de là on commence à comprendre c'est quoi l'importance du mois du l'essence l'importance du mois de l'essence elle est très 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 importante à tel point que étant donné que le Mishkan c'est le symbole du sacrifice étant donné que le Mishkan c'est le symbole du sacrifice c'est là pour sacrifier les sacrifices alors quelque part il voulait coïncider la naissance de Isaac Abino qui a été le premier à sacrifier son corps pour avec le Mishkan qu'est-ce qu'on faisait au Mishkan le Mishkan c'est le symbole du pardon c'est là-bas que Hachem le jour de Kippur le Kohen il faisait ses travaux de le Mishkan et à Kadosh Baruch Hu pardon de les fautes de l'Ami Israël alors à Kadosh Baruch Hu il dit à Abouche Abino c'est pas le mérite de Tzhak Abino qui était le premier qui a fait le Mishkan je répète pas le mérite de Tzhak Abino qui était le premier à faire le Mishkan pardon à faire le sacrifice le jour de son anniversaire le Mishkan va être monté je répète que Hachem il dit à Abino étant donné que Tzhak c'est le premier monsieur le premier Tzhak qui a sacrifié son corps pour moi alors le Mishkan qui va être le symbole du sacrifice il sera monté le jour de l'anniversaire de Tzhak Abino c'est extraordinaire ça pour nous dire que celui que le but du sacrifice c'est pour que l'homme il apprend comment lui aussi il doit être un sacrifice pour un corps de Jero par exemple aujourd'hui disons aujourd'hui qu'il n'y a pas de temple on n'a pas de Bétamigdash celui qui se lève pour aller à la prière celui qui mange du Kachère celui qui respecte le Shabbat celui qui complète toutes les mitzvot ça s'appelle sacrifice vous savez le mot sacrifice ce n'est pas uniquement si on se fait égorger pour le bon Dieu si on se fait égorger pour le bon Dieu non sacrifice c'est quelqu'un qui sacrifice son temps pour aller étudier quelqu'un qui sacrifice son temps pour faire du bien ça s'appelle sacrifice on voit que le monde on voit que le monde dit tiens grâce à trois choses grâce à la Torah grâce au Hesed et grâce à la prière la prière ça s'appelle sacrifice quelqu'un qui fait sa prière ça s'appelle comme s'il s'est sacrifié maintenant on comprend très bien pourquoi il a voulu que le temple de Mishkan qui est le symbole du sacrifice il soit inauguré le jour de la naissance de Yitzhak avec nous alors maintenant bien sûr maintenant nous avons une question pourquoi Kajokor il a dit à moi je suis habitué de le construire à partir de le mois de Dijri et il va le terminer le mois de Kislev et après il va attendre dans les boîtes pendant trois mois pourquoi j'ai mis la pape fée qu'il soit construit le Mishkan trois mois avant Nisan par exemple Kislev Shabbat Adar et le premier jour de Nisan qui est le jour d'anniversaire du Tzak on va construire le Mishkan pourquoi Kajokor il n'a pas fait ça et je pense que la réponse elle est que le but du Mishkan le but du tabernak c'est c'est pour montrer que Dieu a voulu le montrer à l'oubne d'Israël voilà il n'a pas d'autre pour la faute qu'ils ont fait la faute du Vaudor c'est que Kajokor il est tellement à l'Israël qui va leur dire voilà je vous ai pardonné et mon pardon il n'est pas mon pardon il est déjà à partir du moment que je vous ai dit le mois de Nisri je vous ai pardonné ça y est je vous ai pardonné parce qu'on sait très bien que lorsqu'une fois que le Mishkan va être monté l'oréole la Shekhena d'Hashem va descendre dedans et elle va sanctifier tout le peuple de l'Israël alors Kajokor il a dit voilà il a voulu montrer à l'Israël que même que le Mishkan ait terminé déjà trois mois avant son inauguration je vous ai déjà pardonné je vous ai déjà pardonné regardez mes amis à Kajokor il a la patience avec l'Israël combien il les aime que le pardon le pardon d'Hashem à l'Israël était déjà bien 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 à l'avance vous savez je vous donne un exemple par exemple un homme et une femme qui se disputent d'accord et et la femme elle demande pardon à l'homme à son mari son mari il lui pardonne mais avant qu'il a pardonné il a déjà acheté une très belle bague il attend le jour de son anniversaire pour lui donner qu'il se pose alors pourquoi il n'achète pas le jour de son anniversaire pourquoi il l'achète trois mois à l'avance parce que le mari il veut montrer à sa femme il va lui dire tu sais ma femme cette bague là je t'ai acheté depuis trois mois il lui dit ah bon depuis trois mois alors moi je croyais que tu ne m'as pas pardonné il lui dit non je t'ai pardonné déjà sinon je ne t'aurais pas acheté et bien ça c'est quoi que je suis allé à vous le montrer aux ministères qu'il leur a pardonné parce qu'il n'en croyait que uniquement le jour qu'il va ennugurer le temple à Jéva leur pardonner et elle est là quand je leur dis non je vous ai déjà pardonné trois mois à l'avance depuis que le métier le temple a été fini sa construction pendant le mois de glissé je vous ai déjà pardonné mes amis le mois de Nisan c'est le mois des sacrifices là où les juifs ils apportaient le Corban Pesah l'agneau pascal ça c'était le mois de Nisan c'est le mois où l'homme il fait Jéva l'homme il commence à se dire bon comme il y a eu l'immigration du tabernacle le mois de Nisan bon si je veux tourner une page de toutes mes bêtises et je vais être aussi comme un tabernacle pour le bon Dieu et le sacrifice c'est c'est quoi le sacrifice si tu deviens tabernacle pour le bon Dieu si chaque verset si chaque juif devient le tabernacle d'Hachem alors il va devenir quoi comment le tabernacle il y a des sacrifices qui se font faire alors quels sacrifices tu vas faire et bien les sacrifices que je vais faire c'est mes actions les bonnes actions que je vais faire c'est ça les sacrifices que je vais faire vous voyez mes amis que le mois de Nisan c'est un mois qui est extraordinaire un mois où il y a plein plein de choses qu'on apprend de ce mois là il y a beaucoup beaucoup de choses on apprend de ce mois là déjà la naissance de Ishaq qui était le symbole des sacrifices et c'est pour ça que je vais la coïncider ça l'éducation du tabernacle avec l'indécence de Ishaq pour nous dire que le but de l'homme c'est de faire plaisir à Hachem de lui montrer qu'il aime qu'il aime Hachem qu'il est prêt à faire n'importe quoi et que l'homme lui-même il soit un tabernacle pour Hach première leçon deuxième leçon c'est savoir que beaucoup de fois ça arrive que lorsqu'on faute on devait déjà mourir être puni il nous voit qu'un cacheru ne le punit pas tout de suite ou peut-être pas du tout c'est-à-dire qu'Hachem déjà il nous pardonne même avant avant qu'il nous dise avant qu'en fait les churras qu'il nous pardonne parce qu'il ne nous pardonne pas alors alors ça pourrait être grave pour nous et c'est la raison pourquoi quand je crois qu'il dit à Mosh Rabe non construis le Mishkan mais tu ne vas pas inaugurer alors Mosh il dit à Hachem mais pourquoi je ne vais pas inaugurer alors Hachem lui dit comme je viens de vous dire parce que si tu as inauguré il va en croire que c'est maintenant que c'est par rapport au Mishkan par rapport au tabernacle que je l'aurai pardonné moi je veux qu'il sache que je l'aurai déjà pardonné même avant que tu as inauguré le tabernacle c'est extraordinaire mes amis lorsqu'on dit qu'à Pessah il faut avoir un sentiment comme si tu es sorti de l'Egypte sachant que je ne connais pas jamais été en Egypte et c'est dur d'avoir cette imagination que je dois me conseiller comme si je suis sorti de l'Egypte la réponse elle est simple le mois de Nisan c'est un mois des miracles le mois de Nisan c'est un mois où il y a la guilla où il y a eu une délivrance donc on a dit que une fois qu'il y a eu la délivrance au mois de Nisan donc les portes sont ouvertes pour toutes les délivrances qu'il peut y avoir le fait que je crois à ça alors qu'il va me libérer de mes pensées qu'il va me libérer de toutes les mauvaises choses que j'ai que même si j'ai des doutes en Dieu que Dieu préserve par rapport au mois de Nisan par rapport au tout le miracle qu'il y a en Nisan alors qu'il va m'aider à éclairer mon cerveau et si Dieu veut voir des choses je vais sentir des choses que personne n'a senti parce que le mois de Nisan c'est le mois des miracles matériels et spirituels je voudrais mes amis terminer avec une très belle histoire que je vous racontais que j'ai écoutée cette semaine j'ai écouté cette semaine une belle histoire il y a un rabbin qui nous a raconté une fois il est parti dans un magasin pour acheter pour acheter des fruits et légumes il voit la belle femme russe cette femme russe elle n'est pas marocaine ou algérienne ou tunisienne donc elle n'a pas soudainement elle entend le rabbin il entend cette femme russe qu'il demande au propriétaire du magasin est-ce que vous vendez des photos je dis des photos ici je vend des légumes quelles photos il a dit non parce que je cherche une photo de Rabbi Himpindo le propriétaire il s'est énervé il lui dit s'il n'y a pas de photos ici si tu veux des photos va ailleurs donc il était un peu déçu ce rabbin là que sa femme elle avait la grave maladie que le bon Dieu le roi voit chez les morts il a vu une petite photo de Rabbi Himpindo alors il lui dit madame voilà si vous voulez la photo de Rabbi Himpindo j'ai une petite je vous la donne mais avant que je vous la donne dis-moi pourquoi tu lâches parce que je vois d'après ton visage vous n'êtes pas spharadite vous n'êtes pas marocaine ou algérienne ou tunisienne vous êtes russe d'après votre langage d'après comment vous parlez il lui dit oui je suis russe mais depuis quelque temps que j'avais toujours la photo de Rabbi Himpindo mais même pendant la guerre pendant la guerre on n'avait pas de de mi-clate on n'avait pas de ou se cacher on avait cette photo de Rabbi Himpindo autour on entendait des bombes alors on se met autour de cette photo on était protégé on avait laïmouna alors il lui dit mais d'où tu connais Rabbi Himpindo le Rabbi lui demande parce qu'il s'est passé qu'une fois il y avait une grande explosion dans l'immeuble et lorsqu'on est descendu pour voir ce qui se passe on a vu que les ballons de gaz ont explosé on a trouvé une photo de Rabbi Himpindo qui était par terre cette photo de Rabbi Himpindo était accrochée dans le mur donc il n'y a que le mur qui a bougé et la photo est tombée mais les pompiers ne comprennent pas comment l'immeuble n'a pas été explosé n'a pas explosé donc du coup j'ai pris cette photo et je l'ai gardée chez moi jusqu'à ce qu'un jour j'ai décidé de la donner à la synagogue alors maintenant j'ai regretté pourquoi j'ai donné à la synagogue une fois que j'ai donné j'ai donné maintenant je cherche une photo alors le rappel lui dit bon va le choix dans la mienne alors la femme russe elle lui pose la question elle lui dit oui je ne comprends pas comment tu as le coeur de me la donner mais si tu la gardes pourquoi tu me la donnes je ne dis pas ben justement si je la donne c'est parce qu'Alchim il savait parce qu'il lui dit tu sais que moi je ne devais pas venir là moi je devais aller j'achète deux ans d'autres magasins alors si je rentrais là c'est parce qu'Alchim il savait que toi tu as demandé une photo et lui et lui le propriétaire il va te dire il n'y a pas alors Alchim il m'a rendu Shalia son messager pour te donner sa photo voilà je la donne le temps que tu trouves une autre photo mais il lui dit mais sache que j'ai de la peine que je la donne parce que parce qu'elle m'a porté bonheur mais voyant que vous êtes vous avez laïmouna dans ce tzadik là alors je vous la donne et comme ça l'histoire se termine et ce rabbin là il continue à me dire qu'une fois qu'il est arrivé chez lui à la maison il y a un ami à lui il vient chez lui comme ça il lui dit dis-moi Joseph est-ce que tu veux une photo de le rabbin et puis je la donne le rabbin il me raconte j'allais m'évanouir comment je vais leur donner mes toutes petites photos à une femme qui l'a demandé et j'avais de la peine pour que j'ai donné et voilà le rabbin il m'envoie quelqu'un qui m'offre sa photo à lui de la mère c'est ça il m'envoie quelqu'un qui l'a dans un tzadik alors le tzadik déjà il prévoit pour lui toutes sortes choses regardez cette histoire là qu'elle est belle cette femme l'aïmouna qu'elle a quand je m'envoie lui envoyer quelqu'un qui lui donne la photo et celui qui a donné la photo que je lui ai envoyé un autre qui lui a donné la photo c'est ça un homme qui a l'aïmouna dans Pessah tous les miracles que je voulais la fête à Pessah alors quand je me propose déjà il prépare les portes de toutes les 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 mauvaises choses qui vont se passer pour lui pendant l'année déjà quand je trouve pour lui des résolutions j'ai vu dans un livre qui s'appelle Akava Yachar que tout celui qui se fatigue pour la fête de Pessah il est protégé de toutes mauvaises choses et des maladies et chacun qui se dérange pour la fête de Pessah 5,4 habits et tout il élimine toutes les zéro de sur lui vous vous rendez compte donc d'après ce qu'il dit le Kava Yachar Perek Tzade d'après ce qu'il dit on comprend très bien que déjà à partir du mois du lissade toutes les délivrances sont déjà ouvertes c'est la folie c'est des délivrances des choses que beaucoup des fois on entend des maladies qui sait et qui dit peut-être il devait nous arriver une maladie que Dieu préserve pendant l'année et à cause de Pessah et à cause de toutes les travaux qu'on avait à Pessah au Hachem à cause qu'on ne nous épargne ces maladies donc ça veut dire que les portes des délivrances et la porte de la Géoula elle est déjà ouverte à partir du mois de Nisan pour toute l'année alors ça veut dire que si pendant toute l'année Mashiach il vient une délivrance elle va venir alors on va dire c'est par rapport à la porte de Nisan qu'elle a été ouverte par rapport au mois de Nisan où il y a eu déjà la première délivrance donc c'est grâce à ça que la délivrance elle est venue à telle et telle date mes amis que le bon Dieu vous protège je vous donne à vous tous la santé et vous allez Sous-titres par Jérémy Diaz